Notre présentation s'articulera autour de quatre points. La situation du Covid-19 dans le monde, les différentes stratégies nationales adaptées depuis le début de l'épidémie, le point sur les trois mois d'activité, ainsi que les perspectives. L'épidémie de la Covid-19, aujourd'hui, touche tous les continents. Et c'est pourquoi l'OMS a décrit cette épidémie comme étant une pandémie parce qu'elle touche aujourd'hui tous les continents et aucun pays n'est épargné par cette épidémie. Sur le plan global, nous avons 7 millions de personnes contaminées, dont 216 en Afrique, 22 000 en Afrique centrale. Et les dernières statistiques dans notre pays montrent 3 463 cas confirmés, 23 décès et 1024 guéris. Ces données statistiques dans notre pays montrent que par rapport au nombre de décès, le Gabon aujourd'hui a un taux de létalité faible par rapport au reste de l'Afrique centrale lié effectivement à notre système de santé. Pour ce qui est du nombre de guérisons, nous sommes dans la fourchette de l'Afrique centrale avec une différence non significative, c'est-à-dire 29,57%, c'est-à-dire 30% de personnes guéries dans le cas de la riposte au Covid-19. Quelle a été la stratégie de riposte contre le Covid-19 ? Cette stratégie s'est articulée en 5 phases. C'est une stratégie évolutive qui s'adapte en fonction de la situation. La première phase consistait à ralentir l'importation du virus au Gabon avec la mise en place des dispositifs sanitaires au niveau des portes d'entrée. La deuxième phase consistait à limiter la contamination locale avec la fermeture des frontières et la restriction d'un certain nombre de mouvements dans les lieux publics, le dépistage des cas suspects. La troisième phase a consisté à freiner la propagation communautaire et massive du virus à Libreville et dans les provinces avec la fermeture du Grand Libreville. La quatrième phase était d'éviter la généralisation de l'épidémie et aujourd'hui nous sommes dans la phase 5, c'est de freiner la généralisation et améliorer la prise en charge des cas positifs par l'intensification de la sensibilisation, la promotion du dépistage et le renforcement du dispositif médical. Quelle est la situation évolutive de l'épidémie du Covid-19 dans notre pays ? Au mois de mars, le 12 mars, nous avons eu, comme le présentateur l'a dit tout à l'heure, notre premier cas de Covid-19 et dans les semaines qui suivaient, nous avons eu une montée de l'épidémie avec une moyenne évolutive de 10 à 12% au mois de mars. Cette évolution d'épidémie a connu une augmentation au mois d'avril avec des taux de pourcentage autour de 18-19% et le mois de mai, nous avons connu une phase critique avec une évolution d'épidémie autour de 23-24%. À ce jour, nous connaissons une légère croissance de l'épidémie autour de 17-18%. Le chiffre 13, c'est la semaine actuelle où nous n'avons pas encore compilé toutes les données. Donc, nous ne pouvons pas considérer ce chiffre 13. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on présente cette courbe ? Ça veut dire que nous avons eu une phase qui croissante et nous avons eu, à un moment donné, un pic et il y a eu une tendance baissière. Cela ne voudrait pas dire que nous avons atteint le pic. Cela voudrait tout simplement dire que les efforts en termes de riposte nous permettent de stabiliser l'épidémie et nous devons être prudents par rapport à cela. Nous sommes passés de 25, nous sommes à 17. C'est encourageant. Par contre, si nous relâchons nos efforts en termes de riposte, nous pourrons voir cette courbe à nouveau augmenter et certains pays l'ont connue où il y a eu un relâchement et les choses se sont multipliées par deux, voire trois. C'est la situation aujourd'hui de l'épidémie du Covid-19 dans notre pays. Nous avons également, en termes de dépistage, augmenté la capacité de dépistage dans notre pays, passant de 20 tests par semaine jusqu'à 4 000 tests. Aujourd'hui, nous avons une moyenne de dépistage de 2 000 tests par semaine. Avec le nouveau laboratoire du professeur Daniel Gaouma, nous allons progressivement monter en puissance avec une possibilité d'atteindre plus de 10 000 tests par jour. Cela va de pair, effectivement. Qui dit dépistage, dit augmentation du nombre de cas de personnes contaminées par le Covid-19. Et lors de la présentation, je vous disais qu'aujourd'hui, nous avons environ 3 500 personnes contaminées par le Covid-19 dans notre pays. Aujourd'hui, sur les 9 provinces du Gabon, nous avons 7 provinces aujourd'hui touchées par cette pandémie et 19 départements sur 52 départements dans notre pays. Alors qu'au mois de mai, nous n'en avions que 5 provinces touchées et 9 départements sanitaires. Donc nous connaissons une augmentation, une importation du virus vers l'intérieur du pays et dans les autres villes, ce qui explique cette augmentation du nombre de départements touchés par le Covid-19. Cette cartographie montre les provinces les plus touchées par la Covid-19. Nous avons la province de l'Estuaire avec plus de 2 700, 2 800, 817 cas confirmés, 874 guérisons et 20 décès enregistrés. Suivi de la province du Haut-Togoué, où nous avons 397 cas confirmés, 117 guérisons et 1 décès, et la province du Moyen-Ogoué, où nous avons 80 cas confirmés, 12 guérisons. Mais il faut dire que nos amis n'ont pas actualisé leur tableau parce que dans la province du Moyen-Ogoué, nous avons environ 112 à 113 cas de personnes contaminées par la Covid-19. Au niveau de la province de l'Estuaire, quels sont les arrondissements les plus touchés ? Nous avons le premier arrondissement, qui est l'arrondissement suivi du sixième arrondissement, et du troisième et le cinquième arrondissement. Lorsque nous sommes allés en détail sur ces arrondissements touchés, nous avons vu que dans ces arrondissements se trouvent des grands marchés, dans ces arrondissements, nous avons des grands rassemblements de populations, et c'est ce qui peut justifier ce nombre important de personnes contaminées au premier, au sixième, au troisième et au cinquième arrondissement de Libreville. Dans la province du Haut-Ogoué, c'est la ville de Franceville qui est aujourd'hui la plus touchée par la pandémie, suivie de la ville de Mwanda et la ville de Moulana. Nous avons enregistré deux cas à Bongoville, ce sont des travailleurs, des personnes qui vivent à Bongoville et qui travaillent à Franceville. Certainement que ces personnes ont été touchées par cette pandémie à cause de leur lieu de travail. Dans la province du Mwanda-Ogoué, c'est la ville de Lambaréné qui est la plus touchée, avec plus de 80 cas contaminés, suivi des bifounes. Aujourd'hui, nous avons des cas à Makouke et Anjoli. Et vous constatez que dans ces différentes villes, nous avons des cas confirmés, nous avons des personnes guéries, ce qui témoigne de la prise en charge dans ces différentes structures qui existent dans ces différentes villes. Quelle est la repartition des cas positifs par tranche d'âge ? Aujourd'hui, la tranche d'âge la plus touchée est celle qui varie entre 30 et 49 ans. Cette tranche d'âge représente plus de 50% des personnes contaminées par le Covid-19. Avec l'investigation faite, aussi pour la tranche d'âge de moins de 20 ans, nous voyons qu'il y avait un pourcentage de 13% de personnes contaminées pour les enfants de moins de 20 ans au mois de mai. Et le 12 juin, nous avons 9% de contamination pour les enfants de moins de 20 ans. Ça veut dire que le confinement de ces enfants a permis de réduire la prévalence du Covid-19 dans cette tranche d'âge. Pour ce qui est du sexe ratio, nous constatons qu'il y a de plus en plus une masculinisation de l'épidémie. Les hommes sont plus touchés que les femmes. Et le point qui a été fait sur le sexe ratio montre aujourd'hui, par rapport au mois de mai, que 61% d'hommes sont touchés par rapport aux femmes. Effectivement, c'est un constat que nous voyons tous les jours où nous constatons que les hommes respectent au moins la mesure sur la limitation des sorties non essentielles. Il suffit de sillonner, il suffit d'aller dans des quartiers, il suffit de se balader pour constater qu'il y a plus d'hommes dans les rues que les femmes et les conséquences sont patentes. Nous avons plus d'hommes contaminés que les femmes. Pour ce qui est de la recherche des cas contacts, durant cette période de mai à juin, de manière cumulative, nous avons pu suivre 4087 cas contacts. Et parmi les cas contacts, nous avons 334 personnes qui ont été contaminées parce que ces personnes ont été des cas contacts, des personnes positives. C'est 8% de personnes contaminées. Par contre, nous constatons qu'au mois de mai, c'était à 12% et donc nous avons eu une diminution de contamination plutôt des personnes contacts dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Pour ce qui est de l'évolution des modes de transmission, le principal mode de transmission est familial. 50% des contaminations de la COVID-19 se font dans la famille. Et nous avons constaté que de mai à juin, ce pourcentage est passé de 40,9% à 50,8%. Par contre, au niveau professionnel, nous avons constaté une diminution de nombre de contaminations en milieu professionnel passant de 24,4% à 16%. Cela s'explique par le fait que dans le milieu professionnel, beaucoup de responsables administratifs, beaucoup de chefs d'entreprise ont exigé l'application et le respect des gestes barrières par le port obligatoire de masques dans l'administration, mais également le respect des mesures de distanciation. Donc, cela voudrait dire que lorsqu'on respecte les mesures barrières, nous pouvons voir une diminution de la contamination du COVID-19 dans ces différents espaces. Sur le plan sanitaire, nous avons eu une augmentation du nombre de cas de personnels de santé passant de 8,2% à 12,7%. Cette augmentation est liée à la découverte des cas dans les provinces. Vous voyez, à Libreville, nous avons connu un boom en termes de contamination. Et tout de suite, les personnels de santé ont été aguerris sur l'utilisation systématique des mesures de protection individuelle. À l'intérieur du pays, ce sont des équipes qui ne sont pas suffisamment rodées, malgré qu'elles aient été formées. Et lorsque le premier cas est découvert, ce premier cas est toujours considéré comme un accès palustre. Il le soigne sans se protéger. Et cela explique ce petit boom, cette augmentation du nombre de contaminations au milieu sanitaire. Une étude a été faite sur les institutions, un certain nombre d'institutions, publiques et privées. Nous avons effectué 1 476 prélèvements, dont 59% dans le secteur privé et 41% dans le secteur public. Les résultats de cette analyse ont montré que 77% des personnes positives étaient du secteur privé et 23% étaient du secteur public. Cela montre tout simplement que le secteur privé fait de plus en plus d'efforts pour le dépistage des personnes, de leurs agents. C'est un gros effort et nous recommandons que le secteur public également puisse suivre cet effort fait par le secteur privé. Concernant la prise en charge, au mois de mai, nous n'avions que 6 structures, si je peux le dire ainsi, 6 structures de prise en charge. Nous avons les hôpitaux et nous avions un centre de traitement ambulatoire pour la prise en charge des personnes contaminées par le COVID-19. Au mois de mai, au mois de juin plus tôt, nous avons voulu améliorer la prise en charge en augmentant la capacité de prise en charge des personnes contaminées par le COVID-19. C'est ainsi que nous avons mis en place des centres de traitement ambulatoire pour la prise en charge ambulatoire des personnes contaminées. et nous avons pu implanter 33 centres de traitement ambulatoire dans tout le pays, mais également augmenter le nombre de structures de prise en charge. Ces structures de prise en charge, ce sont les CHR et les centres médicaux qui, chaque fois qu'il y a des nouveaux cas, tout de suite assurent la prise en charge des personnes contaminées par le COVID-19. En termes de capacité diagnostique, nous avons vu une augmentation du nombre de laboratoires. Au mois de mai, nous avions 4 laboratoires capables de faire le diagnostic avec une capacité de 1 000 tests par jour et aujourd'hui, nous avons 7 laboratoires capables de faire plus de 11 000 tests par jour. Cette capacité a été augmentée par la mise en place, par la création, par l'implantation, du nouveau laboratoire professeur Gaouma Daniel qui, aujourd'hui, vient révolutionner le diagnostic du COVID-19 dans notre pays avec cette grande capacité diagnostique de COVID-19. S'agissant de la prise en charge des cas COVID-19, nous avons, depuis le début de l'épidémie, sur l'ensemble des personnes qui ont été prises en charge dans notre structure, 34% de personnes hospitalisées et 66% des personnes suivies en ambulatoire. Donc, ce suivi en ambulatoire nous a permis de pouvoir prendre en charge la quasi-totalité de nos patients. Parce qu'à un moment donné, les structures sanitaires commençaient à être saturées et la liste d'attente des personnes qui voulaient se faire soigner devenait de plus en plus longue. Donc, la mise en place de ces centres de traitement ambulatoire a permis d'absorber tous ceux qui n'étaient pas éligibles à l'hospitalisation. Pour ce qui est des patients hospitalisés, nous avons, sur les 34%, ce qui correspond sensiblement à 800 personnes qui ont été hospitalisées depuis le début de l'épidémie, nous avons 87% des patients qui sont sortis de l'hôpital, c'est-à-dire qui ont été guéris, qui ont eu une guérison clinique. Et nous avons 10% des personnes, sensiblement 80% qui sont 80 personnes qui sont actuellement hospitalisées dans nos différentes structures sanitaires. Et nous avons enregistré 3 décès parmi l'ensemble des personnes hospitalisées. Cette diapositive montre qu'il ne faut pas avoir peur d'aller à l'hôpital, que plus de 87% des personnes hospitalisées sortent guéris de nos structures sanitaires. Donc, c'est important parce que nous avons un certain nombre d'informations où les gens préfèrent prendre des décoctions que d'aller à l'hôpital parce que, pour ces personnes, l'hôpital est synonyme de la mort. Non. Voici les chiffres qui parlent, les chiffres qui montrent que 87% des personnes hospitalisées sortent guéris et qu'il n'y a eu que 3% de lycées parmi les personnes hospitalisées. Ce chiffre, ce tableau montre que la majorité de personnes qui ont été prises en charge dans les CTA ont eu une inclusion thérapeutique. Donc, plus de 80% des personnes qui ont été vues dans les centres de prise en charge, dans les CHU, les CICOV, les unités mobiles, les infirmeries, les hôpitaux, ont bénéficié d'un traitement de prise en charge du COVID-19 et c'est ce qui explique ce succès thérapeutique qui a été matérialisé par ce diagramme. Pour ce qui est de la fréquence des symptômes, quels sont les symptômes les plus courants dans le cadre du COVID-19 ? La pathologie respiratoire constitue l'une des premières causes d'appel, d'appel du 14-10, d'appel de la régulation médicale, suivie de la fièvre. Donc, très souvent, ce sont les symptômes connus, c'est-à-dire tout, plus fièvre, difficulté respiratoire, ce sont ces premiers symptômes qui sont souvent à l'origine des appels qui poussent le patient à aller à l'hôpital pour se faire soigner. La perte de l'odorat représente 9% de ces symptômes et en creusant, nous avons vu que cette perte de l'odorat survient sur le vent plus chez les femmes que chez l'homme. Pour ce qui est des comorbidités, par rapport à l'ensemble des patients vus, nous voyons que l'hypertension artérielle constitue l'une des principales comorbidités observées dans le cadre du COVID-19. après l'hypertension artérielle, nous avons le diabète qui devient aujourd'hui la première cause avec un pourcentage de 23%, c'est-à-dire une augmentation par rapport au mois dernier. En mai, nous avons 14% et aujourd'hui, nous avons 23% des personnes contaminées par le COVID-19 diabétique. et comme vous le savez, ces comorbidités constituent aujourd'hui des facteurs de gravité de la maladie à COVID-19. A une seule condition, lorsque ces comorbidités ne sont pas bien suivies, lorsque ces comorbidités ne sont pas bien traitées, ça constitue un danger pour les personnes contaminées par cette maladie. De manière globale, nous pouvons dire qu'en termes de taux de létalité, aujourd'hui, nous avons un taux de létalité qui est autour de 0,66%, c'est-à-dire sur l'ensemble des personnes contaminées par le COVID-19, nous avons enregistré 23 décès déclarés, c'est-à-dire des décès qui ont été positifs à l'examen du PCR positif au COVID-19. D'aucuns se demandent pourquoi il n'y a que 23 personnes. Le COVID-19 est une maladie à déclaration obligatoire et nous ne pouvons faire des déclarations que lorsque nous sommes sûrs et certains que ce sont des personnes qui ont eu des tests positifs. Nous ne pouvons pas faire des déclarations sur la base du diagnostic présomptif. C'est pourquoi nous sommes rigoureux dans la notification de la déclaration des cas positifs au COVID-19. Quelles sont les perspectives ? En matière de prévention, nous allons soumettre au gouvernement, au COPIL, au comité de pilotage, de maintenir les mesures sanitaires et sécuritaires aussi bien à Libreville que dans le reste des provinces. Il faut renforcer le port de ces mesures, le port obligatoire des masques. Il faut respecter les mesures liées à la distanciation sociale et il faut respecter les mesures d'hygiène. Par contre, en matière de prévention, toujours, nous pouvons, avec les résultats actuels, penser de manière progressive un allègement de certaines mesures de restriction. Et à cet effet, il y a un travail qui est en train d'être fait avec le gouvernement qui va nous soumettre une liste des mesures restrictives qui avaient été prises et au cas par cas, nous allons voir quelles sont les mesures qui peuvent bénéficier d'un allègement et d'autres mesures qui peuvent être maintenues parce que, malgré qu'il y ait une évolution avec une tendance baissière de la courbe, ça ne voudrait pas dire qu'il y a la calmie. ça ne voudrait pas dire qu'il faut baisser les bras, ça voudrait tout simplement dire qu'il faut continuer à faire des efforts en matière de prévention. Pour ce qui est du dépistage, nous allons renforcer le diagnostic au niveau des provinces par l'implantation des appareils diagnostiques à PCR dans toutes les provinces du Gabon afin que certaines provinces n'effectuent plus des déplacements dans d'autres provinces pour effectuer le test PCR. Les équipements sont arrivés et dès la semaine prochaine, nous allons commencer par la ville de Port-Gentil, par l'Angounier, par le Rolentem, en fonction, effectivement, du profil épidémiologique de chaque province. En matière de dépistage, nous allons promouvoir le dépistage dans les différents secteurs d'activité, notamment dans l'administration, mais également au niveau du secteur privé qui est très demandeurès du dépistage du Covid-19. Pour ce qui est de la prise en charge, nous allons augmenter la capacité litière. Vous l'avez vu, nous avons augmenté la capacité litière et renforcé le plateau technique. Nous avons vu qu'au mois de mai, nous avons connu des forts pourcentages en matière de nombre de nouveaux cas. Et cela se traduit aujourd'hui par un nombre important de personnes hospitalisées. Cela se traduit aujourd'hui par un nombre important de personnes qui ont besoin de soins. Et c'est pourquoi notre stratégie, c'est d'augmenter les capacités litières et de renforcer le plateau technique. Dans les tout prochains jours, dans les toutes prochaines semaines, vous allez découvrir toute la stratégie qui a été mise en place en matière d'augmentation de capacité litière. Pour la prise en charge, nous avons opté pour une approche par distri sanitaire. c'est-à-dire que le patient COVID-19 qui vit à Nzéan-Yon, la personne qui veut se faire dépister à Nzéan-Yon, sait qu'au niveau de Nzéan-Yon, il y a un centre de santé où il peut se faire dépister, sait qu'il peut être pris en charge au niveau de Nzéan-Yon, c'est ce qui se fait déjà, et nous allons mettre en place des relais communautaires qui vont s'assurer du suivi de cette personne à domicile. parce que lorsqu'on est contaminé par le COVID-19, nous sommes en confinement à domicile lorsque les personnes sont suivies en ambulatoire. Être en confinement à domicile nécessite qu'un certain nombre d'actes, une surveillance plutôt soit régulièrement faite par une équipe médicale via la téléconsultation ou avec les volontaires qui peuvent de manière régulière passée à votre domicile pour savoir si les personnes se portent bien. Mesdames et messieurs, les derniers résultats sur la riposte nationale sont encourageants et donnent l'espoir. Et la victoire contre la pandémie du COVID-19 dans notre pays dépendra de notre réel engagement à respecter les gestes barrières. Je vous remercie.